Fréquences médiévales Bienvenue pour la quatrième édition de Fréquences médiévales, qui va cette fois nous ramener sur les bancs de l'école, mais pas n'importe quelle école, vu que nous allons parler de l'université. L'université qui est une création, on semble-t-il, originale de l'Occident médiéval. Et pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir de recevoir à notre micro Antoine Destembert, maître de conférence en histoire du Moyen-Âge à l'Université d'Artois. Alors Antoine Destembert, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors donc, quelques questions très rapidement. L'université médiévale, est-ce que c'est une création spécifique vraiment du Moyen-Âge occidental ? Et si oui, à partir de quand est-ce qu'elle apparaît ? Alors, c'est une création spécifique du Moyen-Âge occidental, même si cette question a soulevé des débats récemment. C'est une création spécifique, non pas comme institution scolaire, parce qu'il existe ailleurs que dans l'Occident latin, dans le monde musulman ou encore ailleurs, des lieux d'enseignement supérieurs. Alors donc, l'université, la particularité ne réside pas là. Elle réside dans son organisation, une organisation juridique qui est en fait une communauté, une communauté de maîtres et d'étudiants réunis par le serment. Et c'est pour ça qu'elle porte le nom d'universitas, qui est un terme latin, un terme de droit qui signifie donc une communauté jurée. Et c'est ça, sa spécificité. Parce qu'on pouvait appeler d'autres métiers des universitas ? Absolument. À partir du XIIe siècle, ce terme de droit, il est utilisé pour désigner un certain nombre de communautés. On le retrouve notamment pour des communautés urbaines ou des communautés de métiers qui se font appeler universitatès, université. Donc, le terme n'est pas spécifique au milieu de l'école. Et d'ailleurs, il y a une distinction sémantique entre cette structure de droit et véritablement ce qu'est une école, où là, le terme utilisé, le terme latin, c'est le terme de studium, qui là, désigne cette fois véritablement sa fonction scolaire. Alors, quelles sont les différences qu'on pourrait prendre entre un universitaire médiéval et un universitaire comme vous aujourd'hui ? Alors, les différences sont nombreuses. Alors, une principale, déjà. Évidemment. La première que l'on pourrait avancer, en tout cas, si on se reste concentré sur les universités du Nord et plus particulièrement sur l'université parisienne, c'est que les universitaires médiévaux sont des clercs. Ils sont des clercs, c'est-à-dire qu'ils relèvent d'une juridiction, qui est la juridiction de l'Église. Et c'est un privilège, d'ailleurs, qu'ils ont acquis et dont ils sont fort jaloux. Ils ne relèvent que de la justice de l'Église. Et en cela, ils sont libérés de l'emprise de la justice laïque. Donc ça, c'est une première chose. Mais qu'il y a aussi un certain nombre de contraintes. Il y a des contraintes dans la façon de vivre, des contraintes vestimentaires. Il faut vivre comme un clerc. Et en particulier aussi dans le célibat. Il y a le célibat qui, même s'il a du mal à être appliqué, est quelque chose qui doit normalement être le critère d'honorabilité du maître. Une sorte de célibat intellectuel qui s'impose à lui. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, très différente par rapport aux universitaires actuels, c'est qu'on ne peut pas parler de fonctionnariat comme on pourrait parler aujourd'hui. Puisque les maîtres qui sont à l'université gagnent leur vie du paiement parfois des étudiants. Et surtout, ce qu'ils cherchent, c'est à obtenir ce qu'on appelle des prébandes, c'est-à-dire des fonctions dans l'église la plupart du temps, qui va leur permettre d'être rémunérés et de pouvoir enseigner tout en vivant de leur enseignement. Donc là, il y a un statut qui est assez différent. On pourrait aussi évoquer les différences intellectuelles. Les universitaires médiévaux, en tant que clercs, connaissent des contraintes dans, je dirais, leur enseignement. Des contraintes de programme, des contraintes de dogme qu'il faut suivre. Et on a quelques épisodes célèbres de censure de maîtres qui n'enseignaient pas ce qui était accepté par l'église. Puis si on peut dire peut-être une dernière chose qui permet de faire un parallèle. Les universitaires médiévaux ont la conscience assez aiguë de faire partie d'une élite. Une élite sociale, mais aussi une élite politique. Et leur proximité au roi et à jouer le rôle de conseiller du roi est véritablement un rôle qu'ils se sont assignés et qu'ils revendiquent fortement. Et selon les rois en question, ils sont honorés de participer au conseil du roi. Ils ont l'oreille du roi. Peut-être une différence par rapport à aujourd'hui. Alors justement par rapport à ces universitaires, les universitaires, la création des universités c'est XIIe siècle, XIIIe siècle, ça se courant là. La première grande université c'est Bologne, c'est ça si je me souviens bien. Il y a une compétition aussi. Oui, je ne sais pas si c'est une compétition ou si c'est une précision dans l'institutionnalisation en fait. C'est-à-dire qu'on note des premiers enseignements de droit à Bologne dès la seconde moitié du XIe siècle. Mais c'est là encore, si on veut parler d'université, c'est-à-dire en tant qu'institution universitaire, là c'est autre chose que l'existence d'écoles. Parce qu'à ce moment-là on pourrait parler des écoles parisiennes dès le XIIe, on en trouve également à Salernes pour la médecine, bien avant. Mais ce qui fait véritablement l'université c'est cette institution, c'est la réception de privilèges qui donne ce cadre institutionnel. Privilèges qui sont concédés par la papauté et par les autorités laïques locales. Et globalement, les trois premières universités à apparaître, elles se mettent en forme d'un point de vue institutionnel entre les années 1180 et 1220. Et c'est Bologne, Paris et Oxford. Alors vous dites qu'il y a quand même, notamment à Paris, il y a un lien très fort avec le roi qui se crée à partir du XIIIe siècle, avec notamment Philippe Auguste. Et les universitaires vont commencer à participer à l'État, à la construction de l'État royal, XIIIe, XIVe siècle, XVe siècle. Mais justement, quels sont les rapports ? Il y a des rapports très particuliers quand même avec le roi. Quels sont-ils ces rapports ? Est-ce qu'on peut un peu les détailler ? Oui, alors on est dans une société féodale et l'université est fille de la société féodale. Et elle se conçoit comme telle dans la mesure où ses rapports avec le roi sont des rapports de dépendants vis-à-vis de leur autorité de tutelle. C'est-à-dire que, comme tout dépendant, ils revendiquent un accès à leur seigneur privilégié. Et ce rapport qu'ils ont au roi est tout à fait modelé par ce mode de pensée. Quand en XIIe 100, le roi Philippe Auguste concède le privilège de fort ecclésiastique aux maîtres et étudiants de Paris, c'est-à-dire le droit de n'être jugé que par la juridiction ecclésiastique, il concède en cela un privilège qui fait que les maîtres et étudiants existent en tant que communauté reconnue par le roi. Et à partir de ce moment-là, un lien particulier se fait avec le roi qui ne cesse de s'accroître jusqu'à Philippe Lebel, au tournant du XIIIe et du XIVe siècle, qui en 1306 donne aux universitaires le privilège de la sauvegarde royale, c'est-à-dire que tout universitaire qui aurait un problème avec des autorités laïques ou autres, eh bien, sera directement protégé par le roi. Donc c'est un rapport qui est véritablement personnel et qui est entretenu ensuite dans une organisation de la communication politique royale, mais aussi universitaire, où les universitaires s'affichent à côté du roi, à proximité du roi. Et on le voit notamment dans ce qui se développe au XIVe siècle, les grands rituels royaux, que sont les funérailles royales notamment, où les universitaires ont revendiqué, essentiellement à partir du milieu du XIVe siècle, une place privilégiée dans le cortège, le plus proche du corps du roi, dans ces cortèges, qui donnaient à voir une hiérarchie politique du royaume. Donc c'est un lien qui est un lien qui se veut véritablement presque corporel, où ce lien est réactivé de façon régulière par la réaffirmation des privilèges, par des gestes qui donnent à voir véritablement ce lien privilégié qui existe entre le roi et l'université. D'ailleurs, au milieu du XIVe siècle, on trouve la phrase dans la bouche royale de dire que l'université est fille du roi. Ceci dans une concurrence avec le pape d'ailleurs. Alors là, vous en parlez très bien dans votre livre, on en parle un petit peu, l'honneur des universitaires au Moyen-Âge, qui vient de paraître au puf dans la collection Le Neugordien. Et dans ce livre qui est très bien fait, où il y a un très beau cahier central avec énormément d'images, d'iconographies, vous mettez des enluminures, et c'est assez frappant, moi ça m'a frappé ces enluminures, où on voit justement le roi parfois être enseigné, enfin devenir quelque part l'étudiant de certains universitaires. Il est représenté comme ça. C'est quand même extrêmement fort comme lien. Et vous-même, vous parlez dans votre livre de relations dons contre dons entre les universitaires et le roi. Est-ce qu'on peut un tout petit peu expliciter ça ? Oui, alors c'est à la base de la relation féodale, c'est-à-dire que toute relation se nourrit d'un don qui est fait par celui qui domine, ou de celui qui est dominé et qui reçoit à l'inverse un contre don. Donc c'est une sorte d'échange qui fonde la relation sociale, qui fonde le lien social, et dans la relation des universitaires. Alors là, vous parlez de l'image qui date du règne de Charles V, qui est vraiment un règne particulier, où le savoir est mis au premier chef des valeurs royales. Charles V se fait représenter en roi lettré dans son cabinet en train de lire des livres. Et puis il est surnommé le sage. Voilà, il est surnommé le sage. Il y a la construction de cette image du sage. Et cette construction, elle passe aussi dans sa relation avec les universitaires. Sa biographe Christine de Pizan, qui écrit quelques années après, au tout début du XVe siècle, raconte que le roi Charles V disait que tant qu'on honorerait les universitaires dans le royaume, le royaume continuerait à croître en honneur. Et tant que, et si, si, au contraire, les universitaires étaient déconsidérés, eh bien, le royaume de France se verrait péricliter. Donc il y a véritablement cette idée d'échange. C'est-à-dire que les savants, les clercs savants, contribuent à enseigner le métier de roi au roi. Et en même temps, le roi les protège dans cette mission. Et il y a là une sorte d'union qui vise à construire cette image d'une royauté savante. Alors les images dont vous parlez sont extraordinaires. Elles datent effectivement du règne de Charles V et traduisent d'un point de vue iconographique cet échange où on voit le roi et un maître assis au même niveau, discutant, voire dans une enluminure. C'est celle-là qui m'a frappé, vraiment. Donc Nicolas Horem, le livre de l'éthique d'Aristote. Pour le moment, c'est Paris, fin 14e siècle, où on voit en effet le roi. De toute façon, on va la mettre sur le site d'histoire et image médiévale. On voit le roi être enseigné, devenir un simple étudiant au milieu d'autres étudiants, ce qui est encore plus fort. Je trouve que c'est vraiment fricot. Et ce qu'il faut souligner, c'est que ce sont des manuscrits qui sont commandés par le roi. En plus, oui. Alors, dernière chose pour l'université. L'université, c'est une création nouvelle. Et tout comme n'importe quelle structure sociale nouvelle, elle va rapidement se créer ses propres mythes, quelque part. Il y en a un qui m'a vraiment intéressé. C'est cette notion de translatio, translatio, translatio studi. Est-ce que vous pouvez un peu expliciter cette notion-là, s'il vous plaît, et déjà la traduire ? Est-ce que c'est évident ? Oui, alors c'est le mythe d'un transfert du savoir, d'une translation du savoir. C'est un mythe qui est très ancien, puisqu'on en trouve les premières traces chez Hérodote. Donc, on a qui mettait l'origine du savoir en Égypte, puis qui serait ensuite passé en Grèce. Au cinquième siècle avant notre ère. Voilà, au cinquième siècle avant notre ère. Et l'idée sous-jacente à ce mythe, qui est récupéré par les sociétés suivantes, c'est que le savoir aurait migré progressivement, passé donc de la Grèce à Rome, puis de Rome dans le Royaume de France, et plus particulièrement à Paris, avec cette idée que l'université est l'incarnation de cette translation du savoir, finalement son point d'aboutissement. Et ce mythe se double d'un mythe qui l'accompagne, qui est d'une lecture plus politique, avec la translation du pouvoir impérial, et cette idée que là où est le roi de France, est aussi le savoir. Donc, c'est cette double fonction dans cette translation du mythe. Et c'est un mythe qui est utilisé par les universitaires de façon très pratique, très pragmatique. On a notamment des plaidoiries au Parlement, où les universitaires n'hésitent pas à plaider leur cause en revendiquant leur honneur, un honneur fondé sur l'existence de ce mythe. Par exemple, au XVe siècle, ils fréquentent sur la montagne de Sainte-Geneviève des bouchers qui jettent le sang et les abats d'animaux dans la rue. Ça indispose les maîtres qui font court. Ils vont plaider contre les bouchers, et n'hésitent pas à dire, en vertu de la Translatio Studi, l'Université de Paris est à ce point honorable, qu'elle ne peut pas être à côté des bouchers. Donc, on voit là la façon dont le mythe prend véritablement, je dirais, une épaisseur réelle, au point d'être invoqué comme un argument juridique et judiciaire. Bien, Antoine Destembert, merci pour ce bref mais très intéressant tour d'horizon. Je rappelle le titre de votre livre, « L'honneur des universitaires au Moyen-Âge, études d'imaginaire social ». C'est paru au PUF très récemment, fin 2014, début 2015, dans la collection Loneau-Gordien, et c'est très, très, très intéressant. Merci et rendez-vous à très bientôt pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales. Fréquences médiévales Sous-titrage Société Radio-Canada